Les applaudissements et sa première prise de parole en direct. Monsieur le Président de la Cour Suprême, Monsieur Roberts, la Vice-présidente, Madame Harris, Madame Pelosi, Monsieur Macron, Vice-présidente, Monsieur Pence, distingués invités, chers compatriotes, c'est le jour de l'Amérique. Aujourd'hui, c'est le jour de la démocratie, un jour qui marque l'espoir et l'histoire d'un renouvellement. Dernièrement, l'Amérique a été mise à l'épreuve, mais nous avons été à la hauteur. Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe non d'un candidat, mais d'une cause, une cause, la cause de la démocratie. Le peuple, la détermination du peuple a été entendue. Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse, la démocratie est fragile. À cette heure, mes amis, la démocratie a gagné. La démocratie a triomphé. Aujourd'hui, sur cette terre où il y a quelques jours de cela, une foule de personnes a voulu mettre à ses genoux la démocratie. Si nous sommes ici pour opérer une transition pacifique, comme nous l'avons fait depuis des siècles, nous regardons vers l'avenir de manière unique, comme tous les Américains, de manière audacieuse, optimiste. Nous savons qu'en tant que nation, nous pouvons et nous devons être à la hauteur. Je remercie mes prédécesseurs des différents partis politiques. Certains sont là ici. Je vous remercie du fond du cœur. Et je le sais. Je connais la résilience de notre Constitution et la force de notre nation. Tout comme le président Carter, à qui j'ai parlé hier, il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais nous voulons le remercier pour son œuvre et les services qu'il a rendus à notre pays. Je viens de prêter serment. Et tous ces patriotes l'ont fait avant moi. George Washington l'a fait avant moi. Mais l'histoire des États-Unis dépend de nous toutes et tous, pas uniquement de certains d'entre nous. L'histoire des États-Unis dépend de nous tous, nous, le peuple qui veut une union plus parfaite. Il s'agit d'une grande nation, d'un bon peuple. Et malgré les tempêtes, en temps de guerre ou de paix, nous avançons. Nous venons de loin, mais nous avons encore beaucoup à faire. Nous allons continuer à aller de l'avant. Nous avons beaucoup à faire. Il y a beaucoup de possibilités à l'avenir. Nous avons beaucoup à réparer, beaucoup à restaurer, beaucoup à guérir, mais beaucoup à gagner également. Peu de personnes dans l'histoire de notre nation ont été face à autant de défis, à autant de difficultés que nous le sommes à l'heure actuelle. Un virus sans précédent secoue le pays. En n'y en an, il a emporté plus de vies que la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Des entreprises ont fermé leurs portes. Nous avons besoin d'une justice sociale. Nous devons continuer à œuvrer pour la justice pour tous. Elle doit triompher à tout prix. La demande de la survie est la demande de la planète. Un appel désespéré. Nous devons nous battre contre le terrorisme interne, contre ceux qui veulent mettre à mal la démocratie. Nous triompherons. Nous allons être à la hauteur de ces défis pour restaurer l'avenir des États-Unis. Et cela requérera bien plus que des mots. Cela requérera ce qui est le plus dur à capter dans une démocratie, à savoir l'unité. En 1863, Lincoln a signé la Déclaration de la Proclamation. À ce moment-là, il a dit, « Si mon âme reste gravée dans l'histoire, ce sera grâce à cela. » Et mon âme est gravée dans ce document. Mon âme y est gravée. Aujourd'hui, en ce jour de janvier, toute mon âme est gravée. Si je suis ici pour unifier notre peuple, notre nation, et je demande et j'exhorte tous nos concitoyens à se joindre à moi pour cette cause. Nous nous unifions pour lutter contre la haine, l'extrémisme, la violence, le désespoir, la maladie, le chômage. Si nous sommes unis, nous pouvons faire beaucoup, des choses importantes. Nous pourrons donner des emplois décents aux gens. Nous pourrons faire en sorte que nos enfants aillent à une école, aient une éducation décente. Nous pourrons faire en sorte que le système médical soit sûr pour toutes et tous. Et nous pourrons faire en sorte que, à nouveau, les États-Unis soient une force motrice pour le monde entier. Je parle d'unité, ça peut paraître un fantasme un peu idiot de nos jours, mais je sais qu'il y a beaucoup de forces qui visent à nous diviser. C'est la vérité. Mais je le sais, c'est quelque chose qui a cours depuis longtemps dans notre histoire. Nous avons toujours eu cet idéal d'avoir été créé égaux. Et en même temps, il y a cette peur, cette diabolisation, ce racisme qui nous alloue en temps divisé. La victoire n'est jamais garantie. Il y a eu des guerres civiles, les dépressions, le 11 septembre. Il y a eu des sacrifices, mais nous avons toujours eu des anges gardiens qui ont prévalué à chacun de ces moments. Nous avons été là. Nous nous sommes réunis pour aller de l'avant. Et c'est exactement ce que nous pouvons faire maintenant. L'histoire, la raison, la foi vont nous guider vers l'unité. Nous devons nous voir non en tant qu'adversaires, mais en tant que voisins. Nous devons nous traiter avec respect et dignité. Nous devons unir nos forces. Arrêtez de nous crier dessus. Nous devons faire baisser la température sans unité. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura que de la haine, aucun progrès. Juste une haine et une protestation qui nous épuisera. On ne veut pas du chaos pour notre nation. Il s'agit d'un moment historique. Nous sommes en pleine crise, en pleine en proie aux défis. Mais aujourd'hui, nous devons être à la hauteur en temps qu'États unis. Si nous y arrivons, je vous le garantis, nous n'échouerons pas. Jamais, 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 nous n'avons échoué aux États-Unis. Nous avons, quand nous avons été ensemble. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, ici, reprenons à zéro tous. Essayons de nous écouter à nouveau les uns les autres, de nous entendre, de nous voir les uns les autres, de nous traiter avec respect. La politique, ça n'est pas obligé que ce soit une tempête, un incendie brûlant. Si on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on doit partir en guerre contre les uns les autres. Nous devons rejeter la culture dans laquelle les faits sont manipulés et même fabriqués. Mes chers compatriotes, nous devons être différents. L'Amérique doit être meilleure que cela. Et je suis convaincue que les États-Unis sont bien mieux que cela. Regardez-vous autour de vous. Nous sommes ici devant le dôme du Capitole. L'Union était ici. Nous avons triomphé. Nous sommes ici. Regardez devant vous. C'est ici que Dr. Martin Luther King a parlé de son rêve. Nous sommes ici. Il y a eu des gens qui ont essayé d'empêcher les femmes d'accéder au vote. Et aujourd'hui, nous sommes honorés de célébrer l'élection de la première femme afro-américaine en tant que vice-présidente. Ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Nous sommes ici. Nous avons des héros qui ont dévoué leur vie. Et j'espère qu'ils resteront en paix. Et nous sommes ici quelques jours après qu'une foule ait creu qu'elle pouvait utiliser la violence pour réduire au silence le peuple, pour réduire à néant la démocratie. Et qui a voulu piétiner cette terre sacrée. Cela n'arrivera jamais. Ni aujourd'hui. Ni demain. Jamais. A tous ceux qui ont soutenu notre campagne, cela me rend très humble de voir que vous avez placé votre foi en nous. Pour ceux qui ne nous ont pas soutenus, j'aimerais vous dire cela. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Écoutez mon cœur. Si vous êtes toujours en désaccord avec moi, ainsi soit-il. C'est ça la démocratie. C'est ça l'Amérique. Le droit de ne pas être d'accord. En paix. C'est probablement la plus grande force de ce pays. Écoutez-moi. Le désaccord ne doit pas nous amener à la division. Et je m'engage envers vous. Je serai le président de tous les Américains et toutes les Américaines. Je vous le promets, je me battrai aussi bien pour ceux qui ne m'ont pas soutenu que pour ceux qui m'ont soutenu. Il y a de nombreux siècles de cela, Saint Augustin, le saint de mon Église, a écrit que le peuple était défini par les objectifs communs de leur amour. Quels sont les objectifs communs de notre amour ? Ce qui nous définit en tant qu'Américains, je crois que vous le savez, c'est l'opportunité, la sécurité, la liberté, la dignité, le respect, l'honneur. Et oui, la vérité. Ces dernières semaines, ces derniers mois, nous avons appris une leçon douloureuse. Il y a des vérités, il y a des mensonges, des mensonges qui sont utilisés pour le profit. Mais nous avons tous une responsabilité en tant que citoyens, en tant qu'Américains, en particulier en tant que leaders. Nous nous engageons à honorer notre pays. nous devons lutter contre les mensonges et protéger la vérité. Nous nous engageons pour la Constitution et je comprends que vous êtes nombreux à avoir peur de l'avenir. Je comprends que certains ont peur de perdre leur emploi. Je pense à leur famille, à ce qui les attend. Je vous promets, je comprends ce sentiment. mais la réponse, ce n'est pas de se retourner vers toi, de ne pas faire confiance à ceux qui ne nous ressemblent pas ou ceux qui n'obtiennent pas leurs informations de la même source que vous. Nous devons cesser cette guerre civile qui oppose les démocrates et les républicains, les populations urbaines et les populations rurales. Nous pouvons le faire ensemble si seulement nous ouvrons nos âmes plutôt que de solidifier nos cœurs. Si on est tolérant et humble et si nous voulons essayer de nous mettre à la place de l'un et de l'autre, comme ma mère le disait, juste pour un instant, essayer de vous mettre à la place des autres. Parce que si on réfléchit à la vie, à notre vie, alors, il y aura des jours où si on a besoin qu'une main se tende et d'autres jours où on pourra tendre la main à quelqu'un d'autre. C'est ce que nous devons pouvoir faire pour les autres. Et si nous arrivons à nous unir, notre pays sera plus fort, plus robuste, plus prospère, plus près à l'avenir. Alors, bien entendu, nous pourrons toujours être en désaccord. Mes chers concitoyens, ce qu'il nous reste à faire pour le travail qui nous attend, nous devons travailler de concert, persévérer malgré cet hiver sombre pour, notamment, faire face à cette période marquée par le virus et par le décès de nombreux de nos compatriotes. Nous devons faire face en tant que nation unie. Et je vous le promets, comme la Bible le dit. La nuit sera peut-être dure, mais la joie sera là au petit matin. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, mes chers amis. Mes collègues avec qui je travaille au Sénat sont ici. Nous comprenons tous. Le monde nous regarde. Il nous regarde, toutes et tous, aujourd'hui. voilà le message que j'aimerais adresser aux gens qui nous regardent de par le monde. L'Amérique a été mise à l'épreuve et nous sommes maintenant plus forts de cette épreuve. Nous allons réparer notre alliance et à nouveau interagir avec le monde. non pas pour faire face aux défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, nous allons non seulement montrer l'exemple en montrant notre pouvoir, mais également en montrant le pouvoir de montrer l'exemple. Nous voulons être un partenaire de confiance pour le progrès, la paix et la sécurité. Vous le savez, toutes et tous, nous avons vécu tellement de choses en tant que pays, en tant que nation. Mon premier acte en tant que président, c'est de vous demander de vous joindre à moi dans cette prière silencieuse pour se souvenir de ceux que nous avons perdus au cours de cette pandémie, ces 400 000 compatriotes, des mères, des femmes, des enfants, des amis, des collègues. J'aimerais leur rendre hommage en étant la nation que nous pouvons et nous devons être. Alors, je vous demande de vous joindre à moi dans cette prière silencieuse pour celles et ceux qui ont perdu la vie. Amen. Mes chers amis, nous sommes mis à l'épreuve. Il y a eu une attaque sur la démocratie et sur la vérité. Un virus qui fait rage, des inégalités, un racisme systémique, une crise climatique. Le rôle d'Amérique est devant nous. Nous devons agir. Et aujourd'hui, nous sommes face à ces défis en même temps. Nous avons l'une des plus grandes responsabilités jamais eues auparavant. Nous allons soit nous unifier pour être à la hauteur, soit non. Il y a tellement à faire. Je vous le promets. Nous serons jugés, vous et moi, sur la manière dont nous arrivons à résoudre ces crises en chaîne. est-ce que nous serons à la hauteur ? Est-ce que nous gérons cette époque difficile ? Est-ce que nous allons remplir nos obligations et rendre un monde meilleur pour nos enfants ? Je suis convaincu que nous le devons et vous aussi. Et je suis convaincu que nous le pouvons. Nous allons écrire le nouveau chapitre dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Une histoire qui peut paraître ressemblante à une chanson que j'aime beaucoup, à savoir l'hymne américain. Il y a d'ailleurs dans cet hymne américain un couplet qui m'est cher qui parle de nos enfants et de notre héritage. Dites-moi dans mon cœur. Lorsque mes jours seront comptés, Amérique, j'ai donné tout ce que j'avais à ce pays. Travaillons ensemble pour restaurer l'histoire de notre grande nation. Si nous arrivons à nous unir, alors, lorsque nos jours seront comptés, nos enfants et les enfants de nos enfants nous diront qu'on a fait de notre mieux, que nous avons guéri une terre divisée, que nous avons réussie, je terminerai aujourd'hui par prêter serment à nouveau devant vous, devant Dieu. Je serai avec vous. Je défendrai la Constitution. Je vous le promets. Je défendrai notre démocratie. Je défendrai l'Amérique. et je donnerai tout à tous et à tous. Je ne penserai pas au pouvoir mais aux possibilités. Je ne penserai pas à l'intérêt privé mais plutôt au bien commun. Ensemble, nous devons restaurer l'espoir, non la paix, l'unité et non la division. Nous devons faire prévaloir la décence, le respect, la bonté. Faisons en sorte que ce soit l'histoire qui nous guide, l'histoire qui nous inspire et l'histoire qui fait en sorte que nous soyons à la hauteur de cette époque. La justice, l'espoir ne doivent pas mourir alors que nous sommes au pouvoir. Nous devons au contraire les faire prospérer ces valeurs. Nous devons parler au monde. voilà ce que nous devons faire prévaloir ces valeurs et avec détermination nous allons œuvrer avec la conviction que notre pays que nous aimons tant peut prospérer que Dieu protège les États-Unis et nos troupes. Merci. Thank you America. Merci.